Aujourd'hui les copains, je vais vous parler d'un homme à la vie bien remplie et à la mort l'étant tout autant. Car en effet, on va parler d'un homme qui a méticuleusement préparé ce qui allait se passer après son décès. Notamment des apéros entre copains. Oui. Alors si je vous parlais de l'étonnante histoire du corps embaumé de Jérémy Bentham, ça vous intéresse ? Tout d'abord, parlons de la vie de Jérémy Bentham, né à Londres en 1748. Il est principalement connu pour sa contribution à l'éthique utilitariste et au concept du principe de l'utilité. Le principe de l'utilité, appelé également utilitarisme, est une approche éthique qui soutient que les actions doivent être jugées moralement bonnes ou mauvaises en fonction de leur capacité à maximiser le bonheur ou le bien-être global. Selon Bentham, la meilleure action est celle qui procure le plus grand bonheur au plus grand nombre. Et il est, je cite Wikipédia, précurseur du libéralisme, il s'exprime en faveur de la liberté individuelle, de la liberté d'expression, de la liberté économique, de l'abolition de l'usure, de la séparation de l'église et de l'état, du droit des animaux, de l'égalité des sexes, du droit au divorce, de la discrimination des rapports homosexuels, de l'abolition de l'esclavage, de l'abolition de la peine de mort, et de l'abolition des peines physiques, y compris celles des enfants. Il est donc très clairement un homme en avance sur son temps. Mais le Boug n'a pas été que philosophe, non. Il a aussi été avocat, économiste, juriste, écrivain et conseiller politique. Faut bien se trouver des hobbies. En tant que père de l'utilitarisme moderne, Jeremy Bentham, croyait que son utilité ne devait pas se terminer avec sa mort. Le GG c'est un sacré personnage, vous allez le voir. Pas marrant. Sa vie ayant été bien remplie, il va de soi qu'avec sa mort, ça va pas s'arrêter. Et pour cela, il va rédiger un testament assez original. Je lègue mon corps à mon cher ami le docteur Southwood Smith, pour que mon corps soit disposé de la manière mentionnée ci-après. Et je demande qu'il prenne en charge mon corps, et prenne les mesures nécessaires et appropriées pour l'élimination et la préservation de plusieurs des parties de ma structure corporelle, de la manière exprimée dans ce testament. Il fera mettre en place le squelette, de telle manière que le personnage puisse être assis sur une chaise où j'ai été habituellement assis de mon vivant. Dans l'attitude dans laquelle je suis assis lorsque je réfléchis et que je suis plongé dans l'écriture, je demande que le corps ainsi préparé soit transféré à mon exécuteur testamentaire. Il fera en sorte que le squelette soit vêtu d'un de mes costumes noirs que j'ai l'occasion de porter. Il prendra en charge le corps ainsi vêtu, avec la chaise, et la canne que j'utilisais dans mes dernières années. Et pour contenir l'ensemble, il fera préparer une armoire appropriée, et fera graver, en caractère bien visible, sur une plaque à poser dessus, ainsi que sur les étiquettes des récipients en verre, dans lesquelles les préparations des parties molles de mon corps doivent être contenues, mon nom suivi du jour de mon décès. S'il devait arriver que mes amis personnels et d'autres disciples soient disposés à se rencontrer un certain jour de l'année, dans le but de commémorer le fondateur du plus grand système pour le bonheur au service des principes moraux et législatifs, mon exécuteur testamentaire amènerait alors dans un coin de la pièce, où le groupe se rencontre, la dite armoire avec son contenu. Ainsi, dans son testament, Bentham a donné des indications très précises, pour que son corps soit disséqué, préservé et exposé, vêtu dans ce qu'il appelait l'auto-icône. Et il demande donc que sa dépouille soit parfois sortie pour sociabiliser, lorsque ses collègues se réunissaient. Un apéro post-mortem. T'es un tordu, toi ? T'es un malade mental ? T'es un ch'tarbé ? Cela peut être considéré comme de l'ego, ou peut-être une dernière plaisanterie. Mais plus que tout, il semble que Jeremy Bentham croyait vraiment que son corps devait être une source de joie et d'apprentissage. En gros, il voulait pas louper les apéros. Être mort, c'est pas une excuse. Et Jeremy Bentham vient à décéder le 6 juin 1832, à l'âge de 84 ans. Sept jours après la rédaction de son fameux testament, et conformément à son souhait, son corps est disséqué en public par l'un de ses amis et embaumé. Ce qui est assez mal vu à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. A cette époque, la tradition chrétienne est encore très forte en Grande-Bretagne. Le corps est sacré, et le peu de dissections qui sont faites, sont faites dans le secret. Et pour se fournir en cadavres, les différents corps de médecine ont recours à ce que l'on appelle des body snatchers. C'est-à-dire des personnes qui se rendent dans les cimetières et déterrent les corps fraîchement inhumés, en échange d'une coquette somme pour l'époque. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie à ma vidéo sur Burke et Air. Pour pallier ce problème, le gouvernement britannique va voter une loi en 1832 dont Bentham avait en réalité contribué. Une loi du parlement britannique qui autorisait les corps à être donnés par les proches, ainsi que les corps non réclamés à être disséqués. De plus, des individus comme Bentham pouvaient céder leur corps à la science. Cette loi a donc contribué à mettre fin au vol de cadavres, et à faire progresser considérablement la compréhension de l'anatomie humaine. Mais elle n'était pas sans controverse. Certains estimaient que cette loi ciblait injustement le corps des pauvres et des SDF. En donnant son corps, Bentham espérait donner l'exemple aux élites, pour que chacun donne son corps à la science dans l'intérêt commun. Bien sûr, cela était plus facile pour Bentham, parce qu'il était également athée, et considérait tout type d'enterrement traditionnel ou chrétien, comme une perte de temps et sans intérêt. Lors de la dissection de Bentham, sa peau fut retirée de ses os, et ses parties molles furent placées dans des bocaux en verre étiquetés, comme des carafes à vin. Son squelette fut ensuite articulé avec des fils de cuivre, puis le squelette fut bourré de foin et de paille, et habillé avec les vêtements de Bentham. Puis vient le moment de s'occuper de la tête, une partie un peu plus délicate, avec des techniques du peuple Maori de Nouvelle-Zélande, selon son désir. Alors, comment procéder ce peuple ? La façon de faire des Maori était d'enlever le cerveau, et les yeux du cadavre, de faire bouillir la tête, puis de la fumer sur un feu, et la faire sécher au soleil. La tête séchée était ensuite traitée avec de l'huile de requin. Disons qu'on va s'en inspirer, hein ? On va s'en inspirer. Des yeux en vert d'un bleu profond sont placés dans les orbites, qu'il avait porté au préalable, durant des mois. Pour habituer ses yeux, il était déter. Le légiste a suspendu la tête au-dessus d'acides sulfuriques, pour enlever l'humidité de la tête, et le résultat est catastrophique. La tête de Bentham est devenue décolorée, décharnée, affaissée et caverneuse. A présent, il ressemblait plus à la momie des contes de la crypte, qu'à Bentham de son vivant. Bizarre. Nicolas. Le résultat est atroce, et ne pouvant mettre la tête sur le squelette empaillé de Bentham, il est décidé de faire une réplique en cire de la tête de celui-ci, et de la placer sur le corps. La véritable tête de Bentham, a été exposée entre les pieds de l'auto-icône, durant de nombreuses années, avant que celle-ci ne soit retirée, et gardée sous clé à l'University College de Londres, où la dépouille est toujours exposée, vêtue d'un costume noir, assis dans une chaise, avec sa canne, à l'intérieur d'un étui en bois. Et aussi étonnant que cela a pu se paraître, j'ai pu lire ici et là, mais je ne peux l'affirmer à 100%, que la tête momifiée de Bentham est sortie une fois par an, pour la montrer au public. Et j'aimerais vous montrer la tête en question, mais de 1, si je vous la montre et que vous êtes en train de manger, vous allez dégueuler, et de 2, j'ai pas envie de perdre la monétisation. Déjà que je gagne pas beaucoup beaucoup. Abonnez-vous, regardez les vidéos, commentez, mettez un like. Et comme si les péripéties de son embaumement ne suffisaient pas, Bentham a également fait confectionner des bagues commémoratives, dans lesquelles ont été glissées des mèches de ses cheveux. Euh, calme-toi Jérémy, tu te kiffes un peu trop. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder les différents formats vidéo de la chaîne, partagez, likez, commentez, même si c'est juste pour faire un petit coucou, ça fait plaisir. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt.